Depuis un mois, Shaima rend visite à sa fille prématurée tous les jours. Atteinte de lésions des intestins, elle reste sous observation. Si Shaima est soulagée d'avoir quitté Gaza avec son enfant, elle demeure inquiète. Ma fille est née dans la guerre. J'ai accouché à l'hôpital de Shifa et les médecins me l'ont prise. Je l'ai vue après 38 jours. Je suis contente, mais je ne peux pas la toucher. Et son père, comme le reste de la famille, n'est pas là. Dans ce service de l'hôpital de la nouvelle capitale administrative égyptienne, 24 prématurés nés à Gaza ont été pris en charge et ont ainsi pu avoir la vie sauve. L'état dans lequel les enfants sont arrivés n'était pas compatible avec leur hospitalisation à Gaza. Ce n'étaient pas des conditions normales. Ces mères de famille dorment à l'hôpital. Les jumelles de cette femme sont désormais hors de danger. Aujourd'hui, elle s'interroge sur son avenir. Moi, en réalité, je serais presque prête à rentrer à Gaza avec mes filles pour retrouver mon mari. Mais en même temps, j'ai peur. La situation n'est pas stable et il y a des bombardements 24 heures sur 24. J'hésite. Mais en même temps, je ne peux pas rester ici toute seule. Ces bébés nés sous les bombardements sont pour le moment en sécurité. Mais personne ne sait s'ils verront un jour la bande de Gaza.